José Domínguez, José Domínguez, José, 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 José Et vous allez me permettre, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, oui. On a dit oui dès le départ, on sait pourquoi. Oui, c'est un pote. C'est ça, c'est un poteux. C'est pas si on va casser ça tout de suite, cette image-là, on va la casser tout de suite. J'espère. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je vais d'abord dire que tu es un sommelier de cannabis. Sommelier en cannabis. Tu travailles pour une entreprise qui s'appelle Neptune. Tu travailles pour Neptune. Oui. J'ai pas dit sur Neptune. Non. Parce que j'ai rien fumé encore. Peut-être que j'avais fumé, j'aurais dit tu travailles sur Neptune. Ça arrive qu'on peut être sur une autre planète, mais en ce moment, je suis 100% Neptunien. Excellent. Neptune se spécialise dans la, je vais le dire précisément, je vais même le lire parce que des fois, j'ai besoin des mots. Dans l'extraction, la purification et la formulation de produits du cannabis. Oui, c'est exact. Bien évidemment, j'ai lu sur toi, je sais un peu quel est ton travail, mais on aurait été obligés de faire un cours 101, tout le monde ensemble, pour savoir d'abord de quoi il en retourne. Tu sais, qu'est-ce que c'est qu'un sommelier en cannabis, puis qu'est-ce que c'est que fait Neptune, et qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu fais au sein de cette compagne? En fait, l'important de la job du sommelier, souvent on va comparer ça au sommelier du vin. Oui. Puis, certaines personnes vont suggérer, exemple, un cannabis pour certaines attentes ou certains événements ou expériences qu'on veut avoir, un agencement avec autre chose. Oui. Dans mon cas, c'est beaucoup plus de représenter le consommateur, parce qu'on sait que dans le cannabis, on a beaucoup de règlements de santé Canada, d'avoir un compte microbien parfait, d'avoir un emballage un peu comme le tabac, très réglementé. Mais ce qu'on oublie souvent, puis ce que les compagnies oublient souvent, c'est l'expérience client. Oui. Ça fait que le client, lui, il veut toujours en avoir pour son argent. C'est des produits qui coûtent quand même, tu sais, qui sont dispendieux. C'est un peu comme l'alcool, c'est un luxe. Donc, pour moi, en tant que sommelier, c'est vraiment de déterminer c'est quoi la valeur ajoutée, puis est-ce que le client va être satisfait de ça. Donc, pour faire ça, pour répondre à ta question, ce que je fais au jour le jour, je suis chef de produits sommelier. Donc, je source du cannabis soit en fleurs ou en ce qu'on appelle en biomasse, donc le plant complet, pour faire des procédés d'extraction pour faire des produits bien définis. Ça fait que je donne un exemple. On source de la fleur pour emballer de la fleur de cannabis que tout le monde connaît. On source du matériel de plant pour faire du hashish. On cherche des biomasses pour faire de l'extraction et purification ou les autres choses que le THC, les milligrammes de THC sont toutes écartées. Donc, dépendamment du produit qu'on veut fabriquer, on va utiliser une biomasse différente pour être capable d'ajouter la valeur. Puis ensuite de ça, le sommelier rentre en ligne de compte pour dire, on va faire tel profil ou telle présentation, les grosseurs de pilules. On ne veut pas avaler des trop grosses pilules. Je donnais l'exemple plutôt des dosages. Exemple, les gommises. Les gens ne veulent pas nécessairement manger un gommise puis en avoir trop. Les gens aiment les gommises. Donc, on fait 3, 4, 5 gommises pour l'équivalent d'une dose. Donc, on satisfait les deux rages. Les gommises et le THC. Madame Pomerleau, en ce moment, qui nous écoute, il y a des mots qu'elle ne comprend pas. Puis c'est correct qu'elle ne les comprenne pas parce que peut-être qu'elle n'est pas familière avec ce langage-là. On a parlé de THC, on a parlé de CBD, là, un petit peu, puis de gommise, mettons. Fait que juste pour qu'on puisse tous être à la même page, est-ce qu'on peut distinguer dans le cannabis quels sont les effets du THC, du CBD, puis juste c'est quoi un gommise, mettons? Entièrement. En fait, le cannabis et le chanvre, c'est la même espèce. Puis cette espèce-là va se diviser en plusieurs sous-divisions qui vont être concentrées plus en certaines molécules. Donc, le THC, qui est la molécule que tout le monde connaît pour les sensations euphorisantes, le plaisir, la détente, le côté un peu médical de ça. Donc, c'est la molécule intoxicante. La même plante peut produire d'autres molécules qui n'ont aucun effet psychoactif sur la personne. Donc, pour donner l'exemple, le CBD. Le CBD, ce qui est encore plus étonnant de cette molécule-là, qui est produite parfois par la même plante. On a des variétés qui contiennent les deux. C'est que c'est un antipsychotique et c'est quelque chose qui va vraiment balancer l'effet du THC. Donc, on voit souvent des gens qui ont trop consommé de cannabis ingérer du CBD, puis redevenir à la normale. Donc, c'est l'antagoniste du THC, puis c'est la même plante qui nous produit ça. Souvent, quand on entend parler du cannabis médical, les bienfaits sur l'épilepsie, ces choses-là, on parle beaucoup de CBD. Quand on parle des situations où il y a des cancers, souvent, les patients vont aller chercher un peu plus des produits à base de THC pour faire oublier, pour avoir faim, mais aussi d'oublier. L'oubli, c'est une faculté qui est encore plus importante que de se souvenir. Parce que si on se souvenait de tout ce qu'on fait dans une journée ou tout ce qu'on voit, on deviendrait fou. Donc, dans les cas de post-traumatique, dans les cas où on est malade, puis on se dit maudit, il n'y aura pas de fin à ça. Maintenant, on se dit ceci de ça, puis on dit what the hell, tu sais. On a un côté où on a un laissé-aller qui n'est pas nécessairement un mauvais effet secondaire quand on parle du côté médical de la plante. Donc, du côté récréatif, c'est un peu comme le vin. L'abus, c'est jamais bon. Donc, c'est d'y aller modérément. Est-ce que tu l'engages? Oh, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Et Mme Pomerleau, est-ce qu'elle peut vous engager pour que vous lui fassiez, sur commande, sur mesure, une prescription de... Bien, c'est sûr que nous, chez Neptune, on n'attaque pas le marché médical. On est vraiment dans le marché récréatif pour l'instant. On a des divisions qui sont santé-bien-être. On espère, un jour, que le CBD va être déclassifié de toute la grande classification des psychotropes parce que c'est quand même une molécule qui n'a aucun effet psychoactif. Ça fait que c'est sûr que c'est des produits qui vont être amenés à être développés au fil des années. Tu sais, bientôt, j'ose espérer que bientôt on va voir le CBD sur les tablettes des pharmacies en vente libre où on va pouvoir avoir des formulations. Mais à ton point, oui, c'est faisable, mais c'est aussi compliqué d'aller atteindre tous les besoins de tout le monde. Tu sais, dans ma job de sommelier, j'appelle ça l'approche McDonald's. Si 70 % des gens considèrent que c'est un bon produit et qu'ils peuvent l'utiliser, c'est la masse qui importe à ce niveau-là. Est-ce que vous engagez des cobayes? Genre, vous êtes une coupe de... T'es-tu seul à tout essayer? C'est ça. Hé, tu dois être drôle. Ça arrive. Nous, on fait ça sur un... On n'est pas tout seul chez vous, comme un troublé. Non, je fais ça à la job. Oui, dans les conditions contrôlées. Je fais ça sur les lieux de mon emploi, dans les laboratoires. Nous, on a une licence de recherche qui s'appelle des recherches pour les tests organoleptiques. Donc, l'effet, le côté goût, satisfaction, ces choses-là, ça arrive que moi, je vais nommer quelqu'un pour m'assister parce qu'essentiellement, il y a des produits qui sont plus de la nouvelle génération. Tu sais, les vapoteuses, moi, je viens d'avoir 40 ans, c'est pas quelque chose... Moi, je suis un gars qui fumait des joints, puis les pépasos, ces choses-là. Parce que, au niveau du vin, ils prennent une bouchée, ils recrachent. Ils prennent une gorgée, pardon. On peut faire la même chose. Mais là, toi, t'es histon tout le temps. On peut faire la même... Excusez. On peut faire la même chose. On peut recracher, puis juste aller chercher les arômes de goût. Personnellement, j'ai assez d'expérience avec le cannabis que j'ai pas besoin d'aller chercher une intoxication très profonde. OK, OK, OK. Je vais prendre deux, trois inhalations, puis je vais être capable de déterminer... OK, ça, là, deux, trois de plus, je... C'est où ça va terminer. On est là, c'est exact. C'est un peu comme... À un moment donné, on découvre... Avec notre habitude de boire du vin, on va dire, OK, je suis capable de prendre deux verres, puis je vais être correct. Ou, tu sais, il y a des gens qui vont en prendre un, puis ça... Donc, t'es capable de découvrir vraiment plus loin que seulement en étant... en disant, je vais me stoner. Il n'y a pas un risque de développer une dépendance? Ça fait longtemps que j'ai accepté le fait que j'avais une dépendance au cannabis. Moi, c'est franc. Je suis quelqu'un qui... Tu sais, je veux dire, je vis de ma réalité. C'est un peu pour ça que je fais attention au vin, puis aux autres choses qui ont des subtilités, parce que c'est quelque chose qui m'attire. Mais c'est... c'est quelque chose que j'ai accepté, puis c'est aussi quelque chose que moi, j'ai une utilisation médicale depuis 2008 pour ces choses-là, pour des douleurs au genou. J'ai eu un grave accident. Je faisais ça avant pour des personnes qui avaient des prescriptions médicales. Mais le hasard de la vie m'a amené à moi-même bénéficier de tout ça. Bien sûr. Tu sais, notre rapport au cannabis a extrêmement changé, tu sais, complètement. Beaucoup. Et je me demandais qu'est-ce qui explique ce... je vais dire le mot buzz, mais cet engouement pour le cannabis, parce que là, on se rend compte que là, il y a une variété de produits, il y a des centaines et des centaines de produits qui se développent, puis on n'est qu'au début d'une industrie qui est extrêmement florissante et dont l'imagination est la seule limite qui peut être tracée. Souvent, je dis, on est au deuxième paragraphe du premier chapitre de la légalisation, puis on vient de fermer un livre complet de centaines de prohibitions. Oui. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour les... tu sais, le système n'est pas parfait. Tu sais, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, les chocolats, mélanger ça avec des produits de café, ces choses-là, puis c'est des agencements qui vont bien café avec, exemple, des hachiches ou des choses comme ça. C'est pas parfait, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est que je plante un arbre autour duquel je ne m'assirerai jamais. Tu sais, je plante ça pour les gens dans 10 ans qui vont avoir du plaisir à faire des hachiches, puis à faire des agencements, puis en espérant qu'on accepte ça, mais comme tous les changements sociaux qu'on a eus dans notre existence, puis là, je parle de tous les grands changements, les droits des homosexuels, les droits de vote des femmes, tous les grands changements qu'on a eus ont pris des décennies à faire. Absolument. Avec beaucoup de résistance au départ aussi. Beaucoup. Beaucoup. On a la chance d'avoir, tu sais, un pays où il y a beaucoup de gens qui consommaient déjà. C'est un peu le challenge qu'on a au marché légal de compétitionner le marché illégal, que lui peut faire ce qu'il veut. Mais c'est, comme tu dis, c'est très bien dit, c'est le début d'une industrie, puis on a déjà beaucoup d'imagination, que ce soit des popsicles, des chocolats, des bombes pour faire des chocolats chauds, des bombes de bain, des crèmes. Écoute, moi, c'est ce que je... On met ça dans le bain. On met ça dans le bain, ça fise, puis... Ben voyons donc! C'est donc bien drôle! Josée, merci beaucoup pour cette conversation, cette incursion dans le monde du cannabis qu'on a dédémonisé ce soir avec toi. Merci. Merci beaucoup. Notre prochaine invitée avec elle, je vous convie à une conversation sans masque, ni phare, ni rien, juste la peau et les mots. Après la pause, la maquilleuse en effet spéciaux, Virginie Bachand. Sous-titrage Société Radio-Canada ...